Voilà donc pourquoi Ben est une cible exposée. D'autre part, le projet Soumamiya, juste quelques mots sur ça, le projet Soumamiya d'Aben est réactualisé lors de la décennie de 1990. Je rappelle, ceux qui ne connaissent pas les événements, en 1990 il y a eu l'émergence d'un parti de masse qui s'appelle le Front Islamique du Salut. Si vous voulez, c'était, j'allais dire, la contre-copie du FLN et même, j'allais dire, du PPA-MTLD, auxquelles se sont ralliées les masses populaires, et qui a d'ailleurs donné des élections. Et donc le système politique algérien a perçu très rapidement le danger qui s'annonçait, c'est-à-dire la prise du pouvoir par les islamistes. Alors, il fallait ressortir une référence programmatique nouvelle, et c'est pour ça qu'on a ressorti le 1er novembre, on a ramené Koukiaf, et c'est pour ça également qu'on a fait ressortir à peine, comme également référence programmatique, par le projet Soumamiya. Le projet Soumamiya, très rapidement, je vous dis trois mots, et puis on passe au débat. Le projet Soumamiya, d'abord la République démocratique et sociale. Malheureusement, on est obligé de le dire, elle fut certes très sociale au début, sous l'ère boulédienne, mais très peu démocratique. Ensuite, elle deviendra un petit peu démocratique, avec le déverrouillage de 1988, et le pluralisme politique, partisan, institutionnel, etc. Mais l'émergence d'un nouveau modèle économique a fait qu'elle n'était plus sociale, et qu'il y avait appauvrissement des taxes moyennes qu'elle est en train de rattraper grâce à l'embellie, effectivement, merci mon ami, à l'embellie du pétrole, et donc le pouvoir achète régulièrement la paix sociale. Le deuxième élément du projet Soumamiya, c'est la citoyenneté. Je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, que dans le projet Soumamiya, il n'est pas question de religion, il n'est pas question d'identité. Il est simplement question d'une citoyenneté. Et donc, les décideurs, je peux vous dire les décideurs militaires qui ont pris dans le projet Soumamiya à la carte, c'est-à-dire ils prennent le projet citoyen, ils prennent la laïcité, mais bien entendu, la primauté du politique, soit militaire, ils l'ont mis de côté, et donc la primauté reste toujours aux militaires depuis 1927. Donc la citoyenneté, le troisième élément, on peut après passer au débat, le troisième élément, c'est la place de l'armée, la place de l'État et de l'armée. Tout le monde sait que l'État algérien, tel qu'il est actuellement, n'est pas prioritairement au service du citoyen, et qu'il est là pour préserver les intérêts d'une classe politique, politique, administrative, et que par ricochet, bien entendu, surtout du fait de sept ans, de milliers du pétrole, on arrive quand même à envoyer quelques miettes vers les classes moyennes. Concernant la place de l'armée, le sujet est encore d'actualité. La primauté du politique sur militaire, tant qu'elle a été décidée à l'assumale, a toujours posé problème, et si vous vous rappelez à l'élection de Bouteflika, il a dit, je ne veux pas être un trois-quarts de président. Mais on a fait quand même beaucoup de progrès depuis le GPRA, c'est-à-dire le pouvoir, le gouvernement de l'époque révolutionnaire. On est passé presque d'un tiers de présidents, à l'époque, parce que c'était des... que ce soit Hadda Abbas ou Ben Hadda, qui étaient des présidents du GPRA, c'était, j'allais dire, ce que j'ai appelé le pouvoir de façade, le pouvoir uterinaire. Parce que le pouvoir réel qui était assumé par le CIG, comité interministériel de la guerre, représenté par Boussour, Clé, et d'Antoubel, détenait la réalité du pouvoir. On en est encore là. Et donc, le projet sous-moi mien est encore d'actualité. Nous avons toujours un pouvoir vitrinaire qui s'est certes renforcé, mais il y a derrière un pouvoir réel, omnipotent, qui tire les ficelles, et qui, en fait, désigne qui sera dans le pouvoir uterinaire. C'est une loi, soit elle aurait été écrite dans la Constitution, on n'aurait rien trouvé à redire. Mais c'est une loi non écrite. Et ça continue. Donc nous avons toujours un pouvoir de façade et un pouvoir réel qui est tapis dans l'ombre.